J'espère que vous vous souviendrez toujours de ce que vous avez appris et ressenti ce soir. Je vais maintenant avoir le plaisir de vous adresser la parole. À la fin de mon discours, le chœur chantera « Je sais qu'il vit, mon Rédempteur », avec Anna Kopp et Glantine du puits de Canyon Rim Salt Lake City à la Harp. Il y a des moments où les mots ne peuvent exprimer ce que l'on ressent. « Je prie pour que l'Esprit témoigne à votre cœur, de votre identité divine et de votre responsabilité éternelle. Vous êtes l'espoir d'Israël. Vous êtes les filles élues et royales de notre Père Célestément. » Le mois dernier, j'ai eu l'occasion d'assister au mariage au temple d'une jeune fille que je connais depuis sa naissance. Assise dans la salle de scellement, je regardais le magnifique lustre qui scintillait dans la lumière du temple et je me suis souvenu de la première fois que je l'ai tenu dans mes bras. Sa mère lui avait mis une petite robe blanche et j'ai trouvé que c'était l'un des plus beaux bébés que j'avais jamais vu. Puis, la jeune fille est entrée dans la salle, habillée, encore une fois, de blanc. Elle était radieuse et heureuse. Quand elle est entrée dans la salle, j'ai souhaité de tout mon cœur que chaque jeune fille puisse avoir la vision de ce moment et s'efforce de toujours être digne de contracter et de respecter des alliances sacrées et de recevoir les ordonnances du temple pour se préparer à recevoir les bénédictions de l'exaltation. Lorsque ce couple s'est agenouillé à l'autel sacré, il a reçu des promesses qui dépassent notre compréhension et qui seront pour lui des bénédictions qui le fortifieront et l'aideront durant son parcours ici-bas. C'était l'un de ces moments où le temps s'arrête et où les cieux se réjouissent. Lorsque les jeunes mariés ont regardé dans les grands miroirs de la salle, on a demandé au mari ce qu'il voyait. Il a répondu, « Tous mes ancêtres ». Puis le couple a regardé dans le grand miroir sur le mur d'en face et la mariée a répondu les larmes aux yeux, « Je vois tous nos descendants ». Elle y voyait sa future famille, sa postérité. Je savais qu'elle avait compris de nouveau, à ce moment-là, à quel point il est important de croire que nous devons être chastes et vertueux. Il n'y a rien de plus beau que de voir un couple correctement préparé s'agenouiller à l'autel du temple. Vos années dans l'organisation des jeunes filles vous prépareront pour le temple. C'est dans cette période que vous recevrez les bénédictions auxquelles vous avez droit en tant que fille précieuse de Dieu. Votre Père Céleste vous aime et veut que vous soyez heureuse. Le moyen d'y parvenir est de marcher dans les sentiers de la vertu et de vous attacher aux alliances que vous avez faites. Jeune fille, dans un monde qui évolue de plus en plus dans la pollution morale, la tolérance du mal, l'exploitation des femmes et la déformation des rôles, « Vous devez être des gardiennes de vous-mêmes, de votre famille et de toutes les personnes que vous fréquentez. Vous devez être des gardiennes de la vertu. » Qu'est-ce que la vertu et qu'est-ce qu'un gardien ? La vertu est un mode de pensée et de conduite basé sur des principes moraux élevés. Elle comprend la chasteté et la pureté morale. Et qu'est-ce qu'un gardien ? Un gardien est quelqu'un qui protège et défend. Ainsi, en tant que gardienne de la vertu, vous protégerez et défendrez la pureté morale parce que le pouvoir de créer la vie est un pouvoir sacré et élevé qui doit être sauvegardé jusqu'à votre mariage. La vertu est une condition pour que l'esprit vous accompagne et vous guide. Vous aurez besoin qu'il vous guide pour vous diriger correctement dans le monde dans lequel vous vivez. Être vertueux est la condition pour entrer dans le Temple et c'est une condition pour être digne de se tenir en la présence du Sauveur. Vous vous préparez maintenant pour ce moment. Mon progrès personnel et les principes énoncés dans « Jeunes, soyez forts » sont importants. Si vous appliquez les principes indiqués dans chaque livret, cela vous fortifiera et vous aidera à devenir plus digne du Royaume. L'été dernier, des jeunes filles d'Alpine en Utah ont décidé de devenir plus dignes du Royaume. Elles ont décidé de se concentrer sur le Temple en marchant du Temple de Draper jusqu'au Temple de Salt Lake City, soit une distance totale de 35 kilomètres, tout comme John Roe Moyle, l'un des pionniers. Frère Moyle était un tailleur de pierre que Brigham Young, le prophète, avait appelé à travailler à la construction du Temple de Salt Lake City. Chaque semaine, il faisait à pied les 35 kilomètres de chez lui au Temple. L'un de ses travaux consistait à graver les mots « Holiness to the Lord, sainteté à l'éternel » sur le côté est du Temple de Salt Lake City. Ce n'était pas facile et il avait beaucoup d'obstacles à surmonter. Un jour, l'une de ses vaches lui a donné un coup de patte à la jambe. Comme sa jambe ne guérissait pas, il a fallu l'amputer. Mais cela n'a pas mis fin à l'engagement qu'il avait pris envers le prophète et ne l'a pas empêché de travailler pour le Temple. Il s'est sculpté une jambe de bois et après plusieurs semaines, il a de nouveau parcouru à pied les 35 kilomètres jusqu'au Temple pour accomplir le travail qu'il s'était engagé à faire. Les jeunes filles de la sixième paroisse de Cedar Hills ont décidé de parcourir la même distance pour un ancêtre et aussi pour quelqu'un qui les avait inspirés à rester dignes d'entrer dans le Temple. Elles se sont entraînées chaque semaine durant les activités des jeunes filles et pendant la marche, elles se sont racontées ce qu'elles apprenaient et ce qu'elles ressentaient pour le Temple. Elles ont commencé leur marche vers le Temple au petit matin par une prière. Quand elles se sont mises en route, leur assurance m'a impressionnée. Elles s'étaient bien préparées et elles savaient qu'elles étaient prêtes. Elles avaient l'œil fixé sur leur objectif. Chaque pas était un symbole de ce que chacune d'entre vous fait aussi maintenant pour se préparer à entrer dans le Temple. Votre entraînement personnel a commencé avec vos prières personnelles quotidiennes, votre lecture quotidienne du livre de Mormont et le travail que vous faites dans mon progrès personnel. Des distractions sont apparues en cours de route, mais elles sont restées concentrées sur leur objectif. Certaines ont commencé à avoir des ampoules et d'autres commençaient à avoir mal aux genoux, mais elles ont continué. Pour chacune d'entre vous, il y a beaucoup de distractions, de blessures et d'obstacles le long de votre chemin vers le Temple. Mais vous aussi, vous êtes déterminés et vous continuez à marcher. L'itinéraire que ces jeunes filles ont emprunté avait été tracé par leur dirigeante qui l'avait fait à pied et en voiture et avait décidé du chemin le plus sûr et le plus direct. Vous aussi, votre itinéraire est tracé. Et vous pouvez être sûr que le Seigneur non seulement a parcouru le chemin, mais également qu'il parcourra de nouveau avec vous, chaque mètre du chemin. Le long du chemin qui mène au Temple, il y avait des pères, des mères, des membres de la famille et des dirigeants de la prêtrise qui jouaient le rôle de gardiens. Leur tâche était de s'assurer que les jeunes filles étaient en sécurité et protégées des dangers. Il veillait à ce que chaque jeune fille reste bien hydratée et reçoive suffisamment de nourriture pour conserver ses forces. Leur dirigeante de la prêtrise tenait des stands de premier soin pour leur fournir des lieux pour se reposer et boire de l'eau. Jeunes filles, votre père, votre mère, votre évêque et bien d'autres seront vos gardiens sur votre parcours vers le Temple. Ils vous lanceront des avertissements et vous dirigeront en cours de route. Et si vous vous blessez ou vous éloignez du chemin, ils vous aideront. J'étais impressionnée de voir que dans les derniers kilomètres, les frères de ces jeunes filles et d'autres jeunes gens et amis venaient soutenir et encourager ces jeunes filles déterminées. Un frère a soulevé sa sœur qui avait de grosses ampoules aux pieds et l'a portée sur son dos le reste du chemin jusqu'au Temple. Lorsque ces jeunes filles incroyables ont un tas d'objectifs, des larmes ont coulé, tandis que chacune d'elles s'approchait du Temple et prenait l'engagement silencieux d'être toujours digne d'y entrer. La marche jusqu'au Temple est une métaphore de la vie. Les parents et les dirigeants de la prêtrise ont été des gardiens tout au long du chemin. Ils ont apporté soutien et aide. Les jeunes filles ont été des gardiennes les unes pour les autres et se sont encouragées mutuellement. Les jeunes gens ont admiré la force, l'engagement et l'endurance des jeunes filles. Des frères ont porté leurs sœurs blessées. Des parents se sont réjoués avec leurs filles quand elles ont terminé leur marche et les ont ramenées à la maison en toute sécurité. Pour être en mesure de rester sur le chemin du Temple, vous devez protéger votre vertu personnelle et la vertu des personnes que vous fréquentez. Pourquoi ? Mormont enseigne dans le livre de Mormont que la vertu et la chasteté sont ce qu'il y a de plus précieux. Que peut faire chacune d'entre vous pour être une gardienne de la vertu ? Pour commencer, il faut croire que vous pouvez faire changer les choses. Cela commence par un engagement. Quand j'étais jeune, j'ai appris qu'il y a des décisions qu'il n'est nécessaire de prendre qu'une seule fois. Dans un petit carnet, j'ai fait une liste de choses que je ferai toujours et des choses que je ne ferai jamais. Il y avait des choses comme obéir à la parole de sagesse, prier tous les jours, payer ma dîme et l'engagement de ne jamais manquer l'Église. J'ai pris ces décisions une seule fois et quand le moment décisif est arrivé, j'ai su exactement quoi faire parce que j'avais déjà pris la décision auparavant. Quand mes amis du lycée me disaient « Un seul vert ne te fera pas de mal », je riais et je répondais « J'ai pris la décision à l'âge de 12 ans de ne pas faire ça ». Prendre des décisions à l'avance vous aidera à être des gardiennes de la vertu. J'espère que chacune d'entre vous fera la liste des choses qu'elle fera toujours et des choses qu'elle ne fera jamais, puis qu'elle respectera sa liste. Être une gardienne de la vertu signifie que vous serez toujours pudique, pas seulement dans votre manière de vous habiller, mais aussi en parole, en acte et dans votre utilisation des réseaux sociaux. Être une gardienne de la vertu signifie que vous n'enverrez jamais de messages ou d'images aux jeunes gens qui pourraient les amener à perdre l'esprit, le pouvoir de la prêtrise ou leur vertu. Cela signifie que vous comprenez l'importance de la chasteté parce que vous comprenez aussi que votre corps est un temple et qu'on ne doit pas toucher au pouvoir sacré de procréation avant le mariage. Vous comprenez que vous détenez un pouvoir sacré qui comprend la sainte responsabilité d'amener d'autres esprits éternels sur terre pour qu'ils reçoivent un corps qui abritera leur esprit éternel. Ce pouvoir implique une autre âme sacrée. « Vous êtes les gardiennes de quelque chose de plus précieux que les perles. Soyez fidèles, soyez obéissantes. Préparez-vous maintenant afin de vous qualifier pour recevoir les bénédictions qui vous attendent dans les saints temples du Seigneur. » « Vous qui écoutez, vous êtes les meilleurs exemples de pudeur et de vertu de vos filles. Merci. » « N'hésitez jamais à leur enseigner qu'elles sont les filles royales de Dieu et que leur valeur n'est pas basée sur leur sexe à pile. » « Et qu'elles voient votre conviction se traduire de manière correcte et systématique dans votre comportement et votre aspect. » « Vous êtes aussi des gardiennes de la vertu. » « Cette semaine, je suis remontée au sommet d'Ensaipik. » « C'était au petit matin et tandis que je regardais en bas la montagne de l'Éternel, le temple de Salt Lake City, les choses étaient de nouveau claires comme de l'eau de roche. » « Les pionniers ont donné tout ce qu'ils avaient pour se rendre au sommet des montagnes afin que vous et moi puissions avoir les bénédictions du temple et être scellés éternellement avec notre famille. » « Préparez-vous pour le jour où vous entrerez dans le temple du Seigneur, digne et prête à faire des alliances sacrées. » « Qui sera le plus beau moment de sa vie. » « Et de manière à pouvoir connaître ce jour magnifique dont parle le livre de l'Apocalypse, quand vous marcherez en vêtements blancs parce que vous en êtes dignes. » « Au nom de Jésus-Christ, Amen. »